Et salut à tous, c'est Yves, on se retrouve pour le 13ème épisode de Dragon Age Origins. Merci de continuer à me suivre et bon épisode. Évitez d'aller dans la réserve, s'il vous plaît. C'est un vrai Cafarnaum. Je n'ai pas eu le temps de la rendre présentable. Que faites-vous là ? J'essayais de faire un peu de rangement, mais la tâche n'est guère aisée. Sans blague. Le mec, il est dans une tour qui est sur le point d'être détruite, qui est envahie par les démons et il fait du rangement. Et il s'étonne que c'est dur. Pourquoi nettoyez-vous en de pareilles circonstances ? Parce que la réserve est sous ma responsabilité. Il m'incombe d'assurer sa propreté. J'ai tenté de sortir lorsque j'en ai eu l'occasion, mais je me suis heurté à la barrière. Faute de pouvoir la franchir, j'ai vaqué à mes occupations. Si on veut. Owen, vous auriez dû nous avertir. Je vous aurais ouvert la porte. Je suis en terrain familier dans la réserve. Je préfère rester là. Comment faites-vous pour rester aussi calme ? C'est un apaisé. Les apaisés n'éprouvent pas d'émotion. Je préférerais ne pas avoir à mourir et que la tour soit rendue à son état normal. Nihal. Nihal parviendra peut-être à tous nous sauver. Qui ça ? Le mage Nihal. Il est venu ici avec un petit groupe. Prendre la litanie d'Adrala. Mais c'est une protection contre la domination mentale. Y a-t-il de la magie du sang à l'oeuvre ? Je ne sais pas. Nihal a assisté à la réunion. Il doit savoir. La magie du sang, c'est ce que je craignais. La magie du sang, c'est une espèce de magie hérétique. C'est une magie très dangereuse, démoniaque, etc. Qui fait toujours la merde. Et qui demande du sang, enfin des sacrifices. C'est une magie qui demande des sacrifices pour pouvoir fonctionner en gros. Que dois-je faire maintenant ? Il nous faut trouver Nihal. La litanie nous donnera une chance de combattre les mages du sang, si nous en rencontrons. Je vous souhaite bonne chance. Peut-être retrouverons-nous bientôt la tranquillité du quotidien. Au revoir. Alors lui, c'est un apaisé. C'est-à-dire, c'est un... Je ne sais plus exactement comment ça marche. Mais en gros, il y a certains mages qui sont... Enfin, certains sapantes-image qui ne sont pas dignes de devenir des mages. Et du coup, ils deviennent apaisés. C'est-à-dire qu'on leur ôte tous leurs pouvoirs magiques. Mais en même temps, on leur ôte toutes leurs émotions, toutes leurs personnalités, etc. C'est un peu super crade quand on y réfléchit deux secondes. Ah, il y a des gens ici. Ah, oui, d'accord. Il y a des mages du sang, en effet. Euh... Il y a un glyphe à terre. Ce n'est pas trop bon. Non, arrêtez de marcher dessus. Arrêtez ! Voilà, Lister, toi tu peux. Mais les autres, vous arrêtez. Ça va exploser, non ? Attention ! Ça va quoi, c'est glyphe ? C'est un hasard. Boum ! Tout s'est bien passé. Ne me tuez pas. Je crois que tu es déjà morte, en fait. Presque. Donnez-moi une raison de vous épargner. Je sais que je ne mérite pas votre pitié, mais je ne voulais pas causer autant de mort. Nous cherchons juste à obtenir notre liberté. Si nous soutenions Loghain, il nous aiderait à nous affranchir de la chanterie. Il y a le Loghain qui est derrière ça. Vous ignorez quelles étaient nos conditions. Les Templiers qui nous surveillaient, en permanence. Mais pourquoi recourir aux Arcanes interdits ? La magie du sang n'était qu'un moyen, non une fin. Elle nous a donné, elle m'a donné, le pouvoir de me battre pour mes convictions. Voilà qui est fort louable. Mais la fin ne justifie pas toujours les moyens. Vous n'êtes pas sincère, Wynne, n'est-ce pas ? Les changements ne s'opèrent que rarement dans la paix. C'est par les armes qu'Andracea affrontait l'Empire Tévinzid. Pas par un pamphlet virulent. Elle a réformé notre civilisation, libéré les esclaves et créé la chanterie. Tout cela ne s'est pas fait sans mort. Nous pensions qu'il fallait quelqu'un pour faire le premier pas, pour pousser à la roue du changement, quel qu'en soit le prix. Rien ne peut valoir ce que vous avez fait ici. Or, depuis qu'Uldred est devenu fou, nous sommes tous éparpillés, condamnés à mourir aux mains de ceux qui veulent réparer nos erreurs. Et vous vous m'orfondez là, vous appuyez sur votre sort, pathétique. Que puis-je faire d'autre ? Je suis prise au piège. Alors, je peux choisir mourir avec dignité. Pardonnez-moi, je ne sais que faire pour vous aider. Le cadavre qui disparaît. Je vous épargne, mais je ne vous aiderai pas à fuir. Pardonnez-moi, mais je ne sais que faire pour vous aider. Je vous épargne, mais je ne vous aiderai pas à fuir. Je vais mettre ça. Merci. Le créateur saura récompenser votre mensuité. De toute façon, une mage toute seule contre une armée de démons peut faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas vraiment... Il va falloir que je commence à en donner des cadeaux, parce que mine de vrai, ça prend pas mal de place dans l'inventaire. J'en profiterai pour vous montrer comment ça marche. J'y vais ! Oh, il cache. Bombe foudre, c'est bien. Master de soin, c'est bien. Potion de diorium, c'est bien. Elixir et les deux nants, c'est très bien. Offre. Manifest commerciant. Je trouve des documents, des fois. Je ne sais pas vraiment à quoi il sert. Mais je vous donne un peu d'XP. L'alignement avec le pouvoir et l'immatériel n'est que la première étape dans leur processus. Il faut ensuite aligner son esprit aux règles de l'immatériel et distinguer les liens entre le royaume des rêves et celui de la chair. Tel est le véritable pouvoir de la magie du sang, chair et esprit tous sont inséparables. Qui comprend cette dualité trouvera le pouvoir d'influer sur eux et de contrôler l'esprit. Le texte est suivi de ruines indéchiffrables ainsi que de taches d'encre et de sang. Alors j'imagine que ça sert pour une quête quelque part, mais je ne sais pas trop pourquoi. Donc tant pis pour l'instant, on verra peut-être plus tard, je ne sais rien. Ce placard semble animer d'un jeu d'égeu de tremblement. Il y met en outre des gémissements sourds. Il n'y a plus rien à craindre, vous pouvez sortir. Les démons sont partis. Je ne risque rien. Je ne veux pas mourir. Je me suis occupé, faites-moi confiance. Bon, si vous êtes sûr que tout va bien, je peux prendre le risque. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'y a-t-il ? J'ai un tour de rein et je ne sens plus ma croupe. Pour l'amour du créateur, regardez-moi ça. Ces démons n'ont pas eu l'ombre d'une chance, hein, pas vrai ? Godwin, mage du cercle de Ferelden, pour votre service. Comment vous êtes-vous retrouvés dans ce placard ? Il y avait des démons partout qui me bloquaient la sortie. Je me suis dit que le mieux à faire était de me cacher et de me faire tout petit. Tout ce que je veux, c'est me mettre à l'abri. Je pense rester ici pour l'instant. Retenez dans mon placard le temps que ça se tasse. Merci encore pour m'avoir sauvé. J'espère que nous nous reverrons, mais sans le danger de mort à la clé. Je peux parler au placard ? N'importe quoi. J'imagine qu'il aurait inutile été plus tard. Ça paraît bizarre que cette salle-là ne serve à rien d'autre qu'avec... Oh, il se passe. Elle a pris un level parce que j'ai débrouillé un coffre. Comment ça ? Elle souffle et je la sélectionne pour lui augmenter son level. Elle souffle, quoi. Blasée de la vie. Allez, encore une. Attends, on est venu là pour ça. La meilleure technique, la meilleure stratégie de combat que j'ai eu jusque-là, c'est de courir en rond et de le planquer pendant que les autres tapatissons. J'ai presque pas oublié. Presque. Pas besoin de me le dire de quoi. Je pense que pour ce chapitre-là, je vais sûrement passer quelques séquences parce que là, c'est quand même avancer, tuer des monstres, avancer, tuer des monstres, avancer, tuer des monstres et de temps en temps rencontrer un PNJ, etc. Donc, je vous montrerai, j'insisterai sûrement plus sur les séquences où je parle des PNJ que sur les séquences où j'avance et je lappe des monstres, parce que c'est quand même très très répétitif. On va aller par là pour l'instant. Là aussi. Bureau du premier enchanter. Grimoire sombre. Ok. Cofre d'Irving. Baume de glace mûmeur. Bexerti d'émeraude. Grimoire sombre. Grimoire sombre, il me semble que c'est un cadeau pour Morrigan. Prochaine fois que je passerai au camp, je distribuerai des cadeaux. Encore un coffre que je ne peux pas dévorer. En fait, il y a certains cadeaux qui, je ne sais plus s'ils sont affichés. Genre le grimoire sombre. Ah bah, un autre grimoire relié de cuir qui pourrait beaucoup intéresser Morrigan. Donc c'est quand même assez évident. Après, il y a certains autres. Par exemple, celle-là, je crois que c'est pour l'Elyanam. Je ne suis pas sûr. Ou alors l'Amy d'Alechantrice. Je ne sais plus, mais il y a certains cadeaux en fait. Il y a des cadeaux génériques. Genre les colliers, je crois que c'est des cadeaux génériques. Ça plaît un petit peu à tout le monde. Il y a des cadeaux spécifiques. Donc qui plaisent très peu à la plupart des gens. Et beaucoup à des PNJ. Il y a des cadeaux qui carrément amènent à des dialogues, etc. Il me semble que le grimoire sombre amène des nouveaux dialogues avec Morrigan. Alors. A mon avis, les cadavres vont se relever. A mon avis, des cadavres comme ça qui ne sont pas... Ah, on a la suite du codex. Ok. Ok. C'est un flux vital à la sable qu'ils viennent à être interrompus et l'esprit peut être contrôlé. Ok. Voilà, vous le savez. En théorie, ces textes-là vont nous aider pour une quête pour la suite. Mais je ne sais pas. J'ai limite envie de lui enlever ses dagues à El, qu'il reste à distance. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On récupère des600 jeunes au même mot. Ah. C'est une Liche.. Un espèce de Liche là. Je voudrais être en équipeur. Allez. La Liche. Allez. Ok Il y a pris un niveau, ça c'est cool Ça va exploser, on s'éloigne Pour une fois que je m'en souviens il n'explose pas, c'est quoi le délire ? Je me troll Est-ce que c'est possible que ce soit parce que je m'en souviens qu'il n'a pas explosé Bon alors, passage de niveau, on va augmenter ruse et dextérité On ne peut pas augmenter le crochetage, merde Ah si, pourquoi on peut pas ? Niveau 8, ah je suis niveau 7 Merde Qu'est-ce que je vais augmenter du coup ? Dextérité à deux armes On va plutôt prendre dextérité à deux armes Je m'exécute Hop là Alors, alors, oh Merci, cette présence nuisait à ma sérénité Sans blague C'est quand même des fous furieux les appels Enfin, il y a un débat vachement intéressant là avec les mages parce que D'un côté il y a les mages apostas donc comme Oregon qui veulent être libres etc. Mais qui foutent la merde et qui sont un peu considérés comme des criminels Donc a priori, tu dirais bah c'est des apostas qui font chier le monde Mais en même temps, tu dis au cercle des mages Les mecs sont quand même pactés comme du bétail plus ou moins Si jamais il y a un problème ils sont exécutés Et s'ils sont S'ils présentent un risque potentiel Ils sont transformés en apaisés C'est à dire qu'on leur détruit toute leur vie, toute leur sensibilité, toutes leurs émotions C'est quand même bien particulier Enfin pas particulier mais c'est bien bien hard quoi Alors, on continue d'avancer dans la trou Non, je sens que je vais en faire des cauchemars Pauvre petite Eliana Combien dans l'inventaire ? 89 sur 90 Ah, il va falloir jeter des trucs Ou alors faire des cadeaux On va faire des cadeaux ici Aminette chantriste, il me semble que ça ça appartient Enfin c'est pour Eliana Faut regarder Plus 10 Comme c'est bien pensé Je ne sais que dire Bah dis rien Portrait des lavés Je me demande c'est pas pour Sten Je crois que Sten il aime bien les tableaux Je pense que ça c'est pour Eliana aussi La Rose of the Light On va voir Plus 4 Merci infiniment Peut-être pas Bon c'est pas très grave Sinon le reste Brasser de l'argent Je crois que ça c'est des cadeaux un peu génériques On peut les donner à tout le monde On va donner par exemple la Win Elle est à combien Win actuellement ? Elle est neutre ? Ouais On va lui donner à embrasser l'argent Oh merveilleux Ouais c'est des cadeaux notes ça non plus Ça fait plaisir Ça libère un peu l'inventaire Quoi que j'ai un doute Ça prenez de la place dans l'inventaire ? Ouais ça prenez de la place dans l'inventaire Ok bon on continue Le dîner est prêt mon ami Tout est comme vous le souhaitiez mon preux chevalier Notre amour et notre famille nous dépassent toutes nos espérances Je te donne d'arrêter ce que tu fais subir à cet homme N'entendez-vous rien mamie ? Rien Mon aimée On frappe à la porte Je m'en occupe Les enfants ont fini de souper Allez les border pendant que je vais vous rire Ne tardez pas Les enfants voudront vous souhaiter bonne nuitée Cela ne prendra qu'un instant Mon ami Vous me dérangez dans un moment de tendresse Et d'intimité Je n'aime pas Je suis Et moi je n'aime pas les démons On meurt Je ne vois là ni tendresse ni intimité Je lui ai donné ce qu'il a toujours déjeuné Le mal à la place Son bonheur est à une illusion un mensonge cruel Ce n'est que du prix tu lui fais du mal Son bonheur est une illusion un mensonge cruel Son bonheur est une illusion un mensonge cruel Son bonheur est une illusion un mensonge cruel Toute émotion est immatérielle Une de nous peut l'avoir Une de nous toucher Mais elle a généralement une origine concrète Des événements réels Des personnes réelles Ce que vous lui avez fait Est répugnant J'ai perçu sa salitude Son désir En fait Elle se repaie de ses plus chers désirs Et le prive de volonté Ses sacrilèges Nul autre que moi n'aurait pu déchiffrer son coeur Mais elle ne s'avérait rien Ah Je doute que ce soit ce qu'il désire réellement On n'avait pas la vision que j'ai de lui Son terre devait refaire Nous sommes une partenaire Je lui fournis ce qu'il ne trouverait nul par ailleurs Et en retour Je ressens ce qu'elle a dit dans notre terre Il mérite d'être libéré à ton emprise de trouver le bonheur par lui-même Quel bonheur ? Il a passé sa vie à maudire ses voeux Et la vacuité de son existence Accrois-vous, mon royaume Je ne désire rien de vous J'ai tout ce qu'il me faut Je ne vous demande qu'une chance Que vous ne déciez comme ça Pour que tu passes au suivant une fois que tu l'auras sucé jusqu'à la moelle ? Non Si ce n'est moi ce seront les Templiers Ouais, si ce n'est moi ce seront les Templiers Peut-être nous échappons Peut-être pas Très bien, fais ce que tu veux de lui Non, tu es trop dangereuse pour que je te laisse vivre Voilà une meilleure situation Entendu, je t'épargne Je n'ai pas envie de l'épargner C'est quand même une démone qui est en train de... Enfin, un démon Je ne pense pas qu'il y ait d'hommes et de femmes chez le démon Je pense que c'est juste un démon qui a pris une apparence féminine Tu es bien trop dangereuse pour que je te laisse vivre Je pense qu'on va aller tuer Alors, vous ne me laissez pas le choix Je ne peux pas les laisser en vie C'est quand même un démon Tuez les enfants A l'aide Ils devront me passer sur le corps Malheureusement, le top du Z a dû tuer lui aussi C'est je tue que elle, sans tuer, sans frapper l'une On s'est fait le sirop J'en doute Voyager avec vous et t'appeler Et on s'en fait Est-ce que c'est je tue tout le monde sauf lui Il va se trapper le sirop Je ne crois pas On va le tenter Je pense pas qu'on puisse le sirop Il se passe rien, je suis obligé de frapper Arrête de frapper Il se passe rien, je suis obligé de frapper Bon, bah désolé Désolé Des fois il n'y a pas vraiment de bon choix à faire C'est... Ah mais au Templier Une situation de blâme Templier de Reims, vos remarques devant les recrues ne sont pas la dernière occurrence d'une série d'événements fâcheux Je commence à douter de votre démotion et de votre adéquation au rigueur de l'enseignement Le moment est peut-être venu de réévaluer vos perspectives de carrière au sein du Templier Je vous consacrerai une entrevue de l'issue des manoeuvres actuelles pour vous exiger votre mutation à un autre poste de organisation Proposer qui une mutation ? En somme on va me refiler du boulot de chasse au Dahu dans un trou perdu Des fièves bannerées Ouais donc en effet il était malheureux en tant que Templier mais... Je sais pas, est-ce qu'on aurait dû le laisser vivre ? Je sais pas C'est comme si c'était fait Comme c'était écrit dans les choix de réponses Enfin, elle aurait fini par le tuer et il serait passé à quelqu'un d'autre quoi Ça reste un démon, c'est très malsain ce qui se passait Et je pouvais pas laisser ça comme ça C'est le genre de petit choix qui me plaisent moi beaucoup Même si ça n'a pas vraiment d'influence sur le reste du scénario, je pense pas Ça me plait pas mal et... Donc dites moi enfin... Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-le moi dans les commentaires Moi je suis curieux de savoir ce que vous auriez fait à ma place Sur ce genre de choses Et si vous pensez que j'ai fait le bon choix ou pas Aïe ! Voilà Encore un... Ah non, pas ça Les visiteurs Je vous ferai bien l'honneur d'une réception mais... C'est trop d'efforts Moi je vais te faire l'honneur de te tuer Tant mieux tu n'en... Moi je vais te faire l'honneur de te tuer Ouais Ah... Mes yeux se ferment Passez moi Je refuse d'écouter tes mensonges démon Tu n'as... Aucun... Pouvoir sur moi Résister Il faut résister Sinon tout est perdu À quoi bon... Vous méritez mieux Vous méritez du repos Le monde continuera de tomber sans... Et voilà C'est pour cette partie en particulier que les gens n'aiment pas la tour des mages de manière générale Vous allez comprendre très très vite Et voilà c'est la fin de ce 13ème épisode Et non on est toujours pas mort Alors vous devez commencer à percevoir Duncan dans le fond Euh... Voilà... Ces images devraient vous intriguer Même si je pense que vous venez assez bien ce qui s'est passé Ou ce qui va se passer du moins Voilà... Je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour le prochain épisode Merci à tous de me suivre N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et salut à tous, ciao ! L'archidémons est mort Et nous avons purifié les tréfonds par le feu Alors que vont faire les gardes des ombres ? Les gardes des ombres deviendront garants de l'histoire Nous compterons et chanterons cette époque tumultueuse Notre auditoire se réjouira...